Générique Bonjour à toutes et à tous, ravie de vous retrouver sur le plateau de SmartJob, le rendez-vous emploi RH de Bsmart. SmartJob, vous le savez, c'est du lundi au vendredi en direct sur Bsmart. Expertise, analyse, débat et bien sûr vos rubriques habituelles. Bien dans son job, je pense donc je suis manager. Oui, nous allons parler de la philosophie en entreprise. En quoi cette démarche réflexive peut-elle vous aider à mieux manager ? C'est ce que nous allons découvrir dans quelques instants. Dans Smart et Réglo, sécuriser un contrat dans le cadre d'un partenariat commercial, il y a des clauses essentielles à ne pas négliger. Nous ferons le point avec une experte sur ce plateau. Et puis dans le cercle des experts SmartJob, le gouvernement qui annonce une levée progressive des restrictions, circulation, réouverture des terrasses, des commerces dits non essentiels, des lieux culturels. Puis on parlera aussi de la vaccination avec la liste élargie des métiers prioritaires. Un petit tour de l'actualité avec nos experts. Ils me rejoindront en seconde partie d'émission. Et avant de nous quitter, comme tous les vendredis, le livre de SmartJob, un ouvrage dédié aujourd'hui au job crafting. Plus de fiches de poste, c'est vous qui dessinez les contours de celui que vous occupez. Rencontre avec l'auteur de ce livre pratique. Ce sera à la toute fin de cette émission. Mais pour commencer, c'est bien dans son job. Un bien dans son job, plein de sagesse aujourd'hui. Je reçois Jean Maty. Bonjour Jean. Bonjour Fanny. Vous êtes philosophe et consultant associé chez Noetic Biz, les abeilles Noetic. Noetic Biz, c'est un cabinet de conception et d'accompagnement au changement. Qu'est-ce qui vous a amené en tant que philosophe à vous lancer dans l'entrepreneuriat ? Eh bien plusieurs choses. D'abord le fait que, plus généralement à la fac, on nous avait dit, comme dans beaucoup d'écoles, j'imagine, vous êtes super, vous êtes formidable, les choses habituelles qu'on entend. Mais on nous avait dit aussi que vous êtes les grands inutiles de la société. Les sciences humaines, souvent, on dit ça aux étudiants. Exactement. Et on nous avait dit que c'est ça qui est beau. Et ça, ça m'a profondément énervé, en fait, à vrai dire, pour être sincère avec vous. Et donc c'est au départ l'idée que, voilà, c'est une colère constructive qui s'est mise à l'œuvre de dire « Et si on mettait la philosophie concrètement au service des gens, des organisations, des collaborateurs ? » Donc de la pratique ? Oui, tout à fait. D'après de la théorie ? Exactement. L'enjeu, c'est de faire exactement ça. Nous, on fait ce qu'on appelle de l'ingénierie philosophique. Non, encore un peu barbare, un peu de philosophe aussi, mais pour dire un truc très concret que vous venez de souligner, à savoir que, très précisément, on transforme des grandes philosophies et des grandes philosophes en processus, en outils pour accompagner le changement dans les entreprises. Alors, avant de revenir en détail sur votre accompagnement au service des entreprises, j'adore les noms. Noetic Bees, les abeilles, Noetic, ça vient d'où ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Merci de poser cette question. En fait, ça a une histoire... Alors, on est marqué, évidemment, par plusieurs philosophes, parmi lesquelles il y a un monsieur qui s'appelle Yann Moulier-Boutan et un autre qui s'appelle Bernard Stiegler, qui nous a quittés récemment, Bernard Stiegler. Mais Yann a l'habitude de raconter l'histoire des abeilles. La fable des abeilles, en fait, en économie, plutôt, eh bien, on peut dire que, globalement, elles payent leur loyer à l'apiculteur, en fait, en produisant du miel. Mais elles font quelque chose de supplémentaire qui n'est pas rémunéré et qui, pour autant, est trois fois plus important, j'allais dire, que le miel, à savoir la pollinisation. Eh bien, nous, c'est une image, en fait, une métaphore qui nous... Ce n'est pas qu'une métaphore, c'est une réalité qui nous inspire beaucoup. Et en philosophe, on s'est dit qu'on allait faire la même chose, qu'on allait payer notre loyer en mettant les compétences des philosophes au service des entreprises, mais qu'on allait veiller toujours, en même temps, à dispenser le plus de savoirs philosophiques possibles, en fait. Ce serait notre manière de polliniser à nous, en fait. Sauf que, quand on parle de philosophie d'entreprise, c'est presque un oxymore. L'union des contraires. Qu'est-ce que peut venir faire cette discipline, qui est plutôt intellectuelle, abstraite, dans l'entreprise, qui, par essence, est tournée vers l'opérationnel ? Globalement... Même si, dans l'entreprise, il y a de la réflexion, forcément, avant la prise de décision. Bien sûr. Mais c'est vrai que la philosophie, ça semble vraiment à la marge, à l'extrême, de l'autre côté. Vous avez raison. Il y a deux facteurs à cela. Il y a un premier facteur qui est un peu plus général et qui est lié à la crise d'avant Covid même, j'allais dire. Puisque le Covid, moi, je ne le considère pas comme une crise, mais comme une métamorphose. On y reviendra peut-être ou peut-être pas. Mais avant même la crise, en fait, on pouvait dire qu'il y avait une crise de sens. Déjà, on parlait beaucoup de sens. Alors, il faut dire que les entreprises ne nous ont pas du tout attendus et elles ont eu raison pour parler de sens et pour réinvoquer le sens. Mais il se trouve que la philosophie, c'est cet art de mettre le sens à ce que nous pensons. C'est cet art de s'approprier ce qui nous arrive pour que ce que nous pensons advienne dans le réel. Donc, vraiment, on a mis les compétences et les méthodes, j'allais dire, des philosophes au service des entreprises. Et puis, le deuxième facteur, éventuellement, c'est ce qu'on appelle le capitalisme cognitif. Encore un mot barbare, mais très rapidement, le capitalisme cognitif, c'est l'idée, globalement, que ce qui a le plus en plus de valeur pour le pire et pour le meilleur, ce sont les idées. L'exemple phare, et je pars deux minutes de la philo, c'est une BMW. Vous prenez une BMW, qu'est-ce qui coûte le plus cher dans une BMW ? Eh bien, c'est la marque, et ensuite l'électronique embarquée, et ensuite la carrosserie. C'est-à-dire que ce qui a le plus de valeur, ce sont les idées. Or, la philosophie est finalement, depuis au moins 2500 ans, une praticienne, une ingénieure. C'est comme si on parlait à un ingénieur des idées, en fait. Et voilà ce qu'on essaye de faire vivre dans l'entreprise. En fait, on essaye de remettre cette ingénierie conceptuelle, cette ingénierie philosophique au cœur du business. Mais concrètement, en quoi la philosophie peut aider une organisation, un manager ? Alors, il y a deux questions dans votre question. Il y a en quoi elle aide dans l'organisation, et en quoi elle aide pour un manager. On va prendre le manager. Le manager, elle va l'aider à booster sa capacité à être philosophe, c'est-à-dire à poser de puissantes et belles questions. Souvent, nous, on dit... Alors, on pose des questions, mais si on part du principe que nous faisons ce que nous pensons, c'est là où la philosophie peut vous aider ? Oui, exactement. En fait, la philosophie, elle sert profondément, sa valeur ajoutée unique, pour parler ainsi, c'est qu'elle permet de nous approprier, de nous faire approprier ce qui nous arrive. En nous appropriant ce qui nous arrive, et moi, manager, en m'appropriant ce qui m'arrive, eh bien, si je me l'approprie réellement, je suis en mesure de donner du sens. Je suis en mesure de partager ma vision, mon leadership, ma manière d'engager les collaborateurs. Voilà. C'est ça, le lien. C'est vraiment une fabrique du sens à l'œuvre, petit à petit, qu'on aide à faire, faire au manager. C'est un art de vivre ? Oui, clairement. Clairement, j'invente rien en disant cela, mais finalement, il faut le redire haut et fort. Vivre en philosophe, c'est véritablement... Alors, André Comte-Sponville a l'habitude de dire, c'est vivre sa pensée pour mieux vivre, en fait. Pour mieux vivre. C'est penser sa vie pour mieux vivre sa pensée. Voilà ce qu'on aide à faire, finalement, au manager. On l'aide à mieux penser son management pour vivre le management qu'il croit juste et pertinent de faire. Les managers qui viennent vous frapper à votre porte, sur quelles problématiques précises elles viennent vous démarcher ? Quels sont les sujets qui peuvent être traités par la philosophie ? Concrètement, les managers viennent pour divers sujets, je vais en prendre quelques-uns. Le premier, en ce moment en plus, à cause du Covid, c'est le problème de l'engagement. Ils viennent nous voir, nous disent, « Nous, on a un problème majeur, c'est comment je fais pour remotiver les troupes ? Comment je fais pour les réengager ? » Alors, globalement, on leur pose trois questions à ce moment-là. On leur dit, « Qu'est-ce que vous voulez vraiment dire quand vous me parlez d'engagement ? » Voyez, on revient aux racines de la maïotique. De quoi on parle, en fait ? Deuxièmement, une fois qu'on a défini de quoi on parle, très empiriquement, on lui dit, « Mais combien de questions tu as posées cette semaine à ton collaborateur ? » Des questions. Des questions. Et des questions qui sont tournées vers lui, vers le collaborateur. Exactement, vers le collaborateur, tout à fait. Parce qu'en fait, en posant ces questions tournées vers le collaborateur, eh bien, c'est la seule manière de rentrer en dialogue avec lui. Des questions ouvertes et qui, j'imagine, ont une valeur ajoutée. Elles ont une valeur ajoutée très spécifique. « Est-ce que tu vas bien ? » Exactement, ce n'est pas seulement comment tu vas. On va aller réinterroger, par exemple, je vous donne un exemple, les évidences absolues qui se cachent derrière ce que disent déjà les collaborateurs ou ce que dit l'entreprise. Ça s'appelle un présupposé. C'est un peu technique. C'est ça, en fait, il faut déconstruire ces croyances fondamentales ? Oui, exactement, exactement. Il faut... La technique, moi je dis souvent, on leur apprend à devenir philosophe, c'est-à-dire à devenir le lieutenant Columbo. Alors, je ne sais pas si vous connaissez, moi je suis un fan. Si, oui, oui, tout à fait. Je suis un fan absolu du lieutenant Columbo. Columbo, il fait un truc philosophique en permanence. Il utilise une arme fatale qu'on appelle l'inférence logique. Une inférence logique, c'est trouver ce qu'il y a d'évident et non questionné derrière ce qu'on vient de dire. Vous voyez la tranche qu'il fait, le lieutenant, en se grattant un peu la tête, en disant « Ouais, c'est ma femme, etc. » Et puis, il dit souvent... Vous faites très bien. Merci. Je n'avais pas travaillé, j'ai un peu le stress par rapport à ça. C'est que, voilà, il revient sur « Questionnons les évidences qui viennent d'être dites ». Alors, on apprend, par exemple, parmi les choses qu'on apprend, c'est ce que j'appelle les techniques philosophiques. On apprend les techniques philosophiques de questionnement à notre manager. Pour que, par exemple, prenons un manager qui parle à un autre collègue manager. Très concrètement, parce que c'est récent et c'est phare chez nous. Il lui dit « Mais voilà, tu sais quoi, je vais te dire la vérité. Je crois que je ne suis pas fait pour manager parce que je n'aime pas vraiment... Les gens, ce n'est pas mon truc. J'ai besoin de te dire ça. C'est quand même un peu... Je n'aime pas les gens. Oui, il est capable de dire ça. C'est déjà un niveau de confiance. Alors, on accueille ce qu'il est dit, voilà, en confiance. Et puis, celui qui a fait ou celle qui a fait notre formation, il est capable de dire « Mais est-ce que tu crois vraiment qu'il faut aimer les gens pour manager ? » Est-ce que tu ne crois pas qu'il faut les estimer ? Est-ce que tu ne crois pas que tu en dis un peu trop quand tu dis « Voilà comment Colombo aurait fait, si vous voulez, si... » Vous intervenez avec des échanges, justement, avec ses managers ? Oui, clairement. Il y a des activités peut-être ? Alors, il y a plusieurs types. Il y a deux phares qui sont le coaching philosophique avec un mode un peu resserré, vraiment, ce qu'on appelle le coaching philosophique. Parce qu'on croit beaucoup au coaching. Là aussi, le coaching ne nous a pas attendu pour poser des bonnes questions, sauf que c'est la maillotique qui a donné naissance au coaching et pas le coaching qui a donné naissance à la philosophie. Donc, il faut les faire dialoguer. Donc, on fait du coaching philosophique et on aide véritablement nos managers à leur donner ces techniques philosophiques pour les armer à poser des questions puissantes. Alors, on les aide dans le coaching et puis, la forme la plus principale de ce qu'on fait, c'est la formation, la formation de transformation. Quels sont les grands philosophes que l'on convoque généralement pour des questions de management ? Oh là là ! Parce qu'il y a un débat qui est énorme, c'est la philosophie, c'est la pensée. Oui. Comment on passe de la pensée à la pratique ? Oui, bien sûr. Eh bien, comment on passe de la pensée à la pratique avec une médiation qui s'appelle, par exemple, une matrice à penser. On aide concrètement les gens à se diriger dans leur pensée. Je vais vous donner un exemple concret, pour que ce soit très concret. Par exemple, pour répondre à votre question première qui est de quel philosophe on s'inspire ? Je pense à Schopenhauer, mais... Oui, ça aurait pu. Ça aurait pu. Et tout à fait, dans l'art de poser les bonnes questions, il a tout à fait sa place. Mais là, tout de suite, je pense à un monsieur qui s'appelle Gilbert Simondon, qui a pensé la technique et qui pensait que tout était psychique, social et technique à la fois. Donc, si je vous dis psychique, social et technique, je vais vous dire que ce plateau sur lequel j'ai la joie de partager un moment avec vous, il est technique, c'est-à-dire qu'il y a un ensemble de techniques, il est social parce qu'il nous met en relation, et puis il est psychique parce qu'il envoie des significations. Quand vous parlez, évidemment, ça envoie du symbolisme, des idées, etc. Bon. Une fois qu'on a dit ça très concrètement, je vais vous faire une petite matrice, un cercle dans lequel je vais mettre P, S et T. Psychique, social et technique. Et je vais aider mon manager, pour reprendre cet exemple-là, je vais aider mon manager à lire son quotidien au travers de P, S, T. Alors, je vous reprends un autre manager, je pensais à un premier, je reprends à un deuxième manager qui est dans l'industrie du prêt-à-porter. Ce manager-là, il me dit, il nous dit à notre équipe, voilà, j'ai un problème majeur, c'est que mes vendeurs ne sont plus vraiment des vendeurs. Alors, on a fait une enquête d'orientation client, et concrètement, les gens disent qu'on est mal accueilli dans nos anciennes essais. C'est quand même, il faut changer ça, on est orienté client, c'est la base du métier que de servir les clients. Très bien. Eh bien, on va lui dire, avec lui, on va lui dire, ok, as-tu pensé à tout ? Alors, il nous regarde avec des yeux ronds, on lui dit, on va proposer de lire ton problème au travers de P, S, T. T'es en train de nous dire que tu veux qu'il pense autrement, t'es en train de nous dire psychiquement, t'es en train de nous dire que tu veux qu'il se comporte autrement, c'est le S. Et très concrètement, le T, alors il nous regarde et il dit, je ne sais pas, le T, nous, on va te poser des questions sur le T. Le T, c'est dans ton magasin, concrètement, quand t'encaisses concrètement, avec ta caisse enregistreuse, ton client. Combien de gestes il faut pour enregistrer un client ? Est-ce que le matos, ça fonctionne ? Alors, il faut une vingtaine de gestes pour... Ah, et donc tu veux qu'il soit orienté client, mais il y a une vingtaine de gestes. Oui, il y a un moment où forcément on se coupe du client. Oui, exactement. Et ce que j'essaie de vous dire par là, c'est passer par des matrices de pensée, par exemple, l'outil... Permettre de décomposer un problème et de trouver des solutions. Exactement, parce que là, il m'a dit, le manager en question nous a dit, mais en fait, oui, c'est un vrai problème la caisse enregistreuse, donc on peut... Donc on va s'orienter vers une technologie peut-être différente, c'est là où on va trouver des solutions ? Exactement, on va faire deux choses, c'est-à-dire que d'abord, on va penser à la technique, l'environnement de travail, et juste après, et concomitamment, on va avec vous les former à ce sens client, à ce sens vendeur, à ce sens commerçant qu'ils devraient avoir. Voilà comment, très concrètement, très basiquement, on transforme la philosophie en outil... En pratique. En pratique. Avant de nous quitter, très rapidement, si vous aviez un conseil, un seul conseil pratique et philosophique à donner à un manager ? Je leur dirais de prendre soin de leurs questions, s'ils veulent mettre le vivre-ensemble au cœur de leur système de performance. Moi, je dis souvent qu'un manager, c'est un animateur de la performance, un animateur de la performance, il met de l'âme, et comment je mets de l'âme ? Très concrètement, je prends soin de mes questions et je pose des questions dans ce vivre-ensemble, et pour ce vivre-ensemble, vers la performance. Merci beaucoup Jean-Mathie. Merci. Jean-Mathie, vous êtes philosophe et consultant associé au sein du cabinet Noethic Biz. Merci d'être venu jusqu'à nous sur notre plateau. Le vivre-ensemble, c'est aussi le sujet du droit. Qui plus est, lorsqu'on établit un partenariat, notamment commercial, le contrat qui nous lie avec notre partenaire, comment le sécuriser ? Réponse tout de suite avec une experte, c'est Smart & Réglo. Smart & Réglo autour du partenariat commercial et surtout du contrat qui lui est généralement associé. Clarisse Tomé-Duhart, à mes côtés. Bonjour Clarisse. Vous êtes experte en droit des affaires, GSVP, information décisionnelle. C'est un service d'information et d'aide à la décision. Clarisse, dès lors que deux sociétés s'engagent dans un partenariat commercial, est-ce qu'elles doivent obligatoirement établir un contrat et le conclure ? Alors, la loi n'impose pas d'écrit. C'est le principe de consensualisme qui prévaut, c'est-à-dire que la validité du contrat, elle est actée dès lors qu'il y a rencontre d'une offre et d'une acceptation. Vous me proposez quelque chose, je l'accepte, le contrat est conclu. Et en matière commerciale, la loi prévoit également que la preuve est admissible par tout moyen. Donc, on peut le prouver par voie de témoignage, si quelqu'un nous a entendu négocier, par voie d'écrit, tout type d'écrit, SMS, mail. Et également, c'est un cas d'école, mais mettons, on déjeune ensemble, un déjeuner d'affaires, on griffonne sur une serviette. Sur un set de table, une serviette. Exactement. Si l'un de nous l'a gardé, si l'un de l'a gardé, ça peut constituer une preuve sur ce sur quoi on s'est entendu. C'est vraiment ça. Donc, il existe quand même quelques exceptions en matière commerciale. Elles sont très rares, finalement, notamment en matière de franchise, où il y a une information qui est extrêmement explicite et qui doit figurer au contrat. Par exemple, les cessions ou les licences de brevets ou de marques doivent être encadrées et rédigées à peine de nullité. Donc, voilà, la convention unique, par exemple, en matière de distribution, ce sont des cas relativement rares. Ce qui veut dire que la grande majorité des contrats commerciaux ne nécessitent pas d'écrit. Néanmoins, eut égard à la complexité ou... Ne nécessitent pas, mais on peut quand même établir un peu. Un équipe pour être valable, mais pour des raisons, justement, de sécurité juridique, on préconise dans la plupart du temps la rédaction d'un contrat, quand même, il soit très simple. Mais, à tout le moins, il servira de preuve en cas de divergence d'opinion, de subjectivité entre nous deux, par exemple, sur ce sur quoi on s'est entendu. Et en cas également de contentieux, il est évident que pour l'interprétation de notre intention commune, le juge, s'il a un contrat écrit, il pourra apprécier objectivement l'interprétation des modalités des stipulations contractuelles. Alors, dès lors que l'on décide d'établir un contrat, j'imagine qu'il y a des clauses, des clauses essentielles à ne surtout pas négliger et qui fera qu'il sera valable, surtout. Oui, alors, le Code civil, le droit commun des contrats impose quatre conditions essentielles pour la valider des contrats. Donc, ça va être la capacité des parties, un objet licité certain et l'objet. L'objet, c'est assez simple. S'il y a des erreurs sur l'une des clauses ? Je vais revenir plus précisément sur, justement, quelles sont les clauses essentielles. En ce qui concerne notamment la capacité, ça va tenir aux parties et aux contrats. Donc, si c'est des personnes physiques, ce n'est pas très difficile, c'est vous et moi. Il n'y a pas de grandes difficultés. Dès lors qu'on est capable, que l'une d'entre nous n'est pas atteinte par une cause d'incapacité, de la tutelle ou de la curatelle, on peut signer dès lors qu'on est majeur. Pour les sociétés commerciales, c'est un petit peu plus compliqué parce qu'en fonction de la forme de la société commerciale, la personne qui est habilitée à représenter la société, communément le dirigeant, ce n'est pas forcément le même en fonction de la société concernée. Donc, classiquement, en ce qui concerne les sociétés anonymes, ça va être le directeur général, les SAS, les sociétés par action simplifiée, le président, les SARL, les sociétés à responsabilité limitée, le gérant. Donc, en principe, c'est cette personne-là qui doit signer tous les contrats. Dans la pratique, un dirigeant, il ne peut pas être partout. Il y a des délégations de pouvoir. Exactement. Alors, si c'est le dirigeant, quand bien même, parce que parfois, il peut y en avoir plusieurs aussi, qui sont prévus par la loi, mais aussi statutairement. Donc, il convient quand même de vérifier, de se faire communiquer un extrait-cabisse, qui est un peu la carte d'identité de la société, pour être sûre que la personne qui est devant vous est bien le représentant. Donc, plus l'extrait-cabisse est récent, mieux c'est. Et si toutefois, ce n'est pas votre co-contractant, par exemple, vous signez avec une directrice des ressources humaines, un directeur commercial, un directeur des services informatiques, un directeur des achats, il convient de vérifier que ce dernier est bien habilité en vertu d'une délégation de pouvoir, donc reçu du dirigeant, de celui qui a la capacité de signer, et il convient aussi de la faire annexer au contrat. Donc, ça va assurer la validité. Et dans le cas contraire, on peut encourer un risque de nullité. Alors, il faut savoir quand même que la théorie de l'apparence est importante. Je vais prendre un cas concret. Si moi, je fais signer mon directeur des achats et que vous êtes ma cliente, si mon directeur des achats n'est pas habilité en vertu d'une délégation de pouvoir, ma société est quand même tenue de remplir ses engagements. En revanche, vous, en qualité de client, vous pouvez invoquer la nullité en disant que je n'ai pas été valablement représentée et que de ce fait, le contrat est nul. Donc, l'insécurité juridique, elle est dans ce risque de nullité-là. Il y a d'autres clauses qui sont importantes aussi et sur lesquelles, nous, on est très souvent sollicités et qui paraissent assez banales. C'est tout ce qui est afférent à la durée du contrat. Du contrat, oui. Alors, ce n'est pas tant la durée en termes temporels, que ce soit d'un an, deux ans, trois ans, peu importe. Ça, c'est vraiment un choix d'opportunité. Mais le choix plutôt d'un contrat à durée indéterminée ou d'un contrat à durée déterminée. Ça paraît simple comme ça, mais les modalités de résiliation ne sont pas les mêmes. Et dans les faits, ça peut avoir des incidences sur la durée. Si je choisis un contrat à durée indéterminée, c'est relativement flexible. Ça veut dire que je vais pouvoir le résilier à tout moment, sous réserve de respecter le préavis qui est prévu au contrat ou de respecter un préavis irraisonnable. En matière commerciale, on considère qu'un mois par année de collaboration commerciale, c'est un préavis irraisonnable et ça évitera toutes sanctions pour rupture brutale des relations commerciales établies. Donc ça a l'avantage de la flexibilité. Néanmoins, si vous êtes mon fournisseur, mon prestataire des services et vous avez une expertise extrêmement pointue ou que vos produits sont rares, ils deviennent tout d'un coup indispensables pour moi. Et ce n'est pas forcément un avantage que vous puissiez aussi résilier à tout moment le contrat. Donc de ce fait, on aura plutôt tendance à choisir un contrat à durée déterminée, avec ou pas une possibilité de reconduire le contrat. Sauf que dans ce cas-là, il faut vraiment bien s'entendre sur les modalités d'exécution contractuelles puisque je ne pourrais pas résilier le contrat avant le terme. C'est-à-dire qu'on décide de s'entendre sur une durée de 3 ans. D'une part et d'autre. D'une part et d'autre, pendant 3 ans, vous êtes tenue de remplir votre exécution, d'exécuter votre compta. Néanmoins, moi, si tout d'un coup, je suis moins satisfaite, je suis aussi tenue pendant les 3 ans. Sauf à payer jusqu'au terme du contrat toutes les mensualités, par exemple, qui ont été prévues. Donc tout d'un coup, il convient en fonction des cas d'espèce de bien apprécier les besoins des parties en présence et de choisir l'une ou l'autre option. Il y a rapidement d'autres clauses, notamment celle, la clause attributive de compétence. À quoi elle sert exactement, celle-ci ? Alors, ça, c'est plutôt des clauses qui viennent en fin de contrat. C'est souvent des clauses qui sont associées à la loi applicable au contrat. On va choisir une loi applicable dans le cas où, évidemment, les parties relèvent de législations différentes. Vous êtes anglaise, moi, je suis française. On va choisir soit la loi anglaise, soit la loi française. Et de ce fait, la juridiction aussi applicable, puisqu'on ne ressort pas. On n'est pas ressortissants du même pays. En principe, vous, vous êtes ressortissants des juridictions anglaises et moi, françaises. Donc, il va falloir choisir une clause attributive de juridiction, de compétence. C'est-à-dire, quel est le droit qui va être choisi ? Quelles sont les juridictions qui vont être choisies ? C'est aussi possible de le faire entre deux parties françaises, puisqu'il faut savoir qu'en principe, géographiquement, si je suis matriculée à Lille et vous, à Bordeaux, il va falloir choisir une des deux juridictions. Et en fait, on anticipe énormément, puisqu'il y a même une clause de règlement des litiges. On va choisir si on choisit la voie à l'amiable ou judiciaire. Exactement. Alors, ça ne représente pas nécessairement une opportunité en termes de coût. Mais certaines sociétés peuvent privilégier cette voie-là, la voie amiable, pour des questions d'image, de discrétion. Donc, ça va permettre de régler un petit peu notre contentieux sans que celui-ci soit exposé sur la place publique. Je me permets aussi de revenir sur une clause qui est très importante. C'est celle qui est afférente aux clauses d'exonération ou limitative de responsabilité. Elle représente une vraie sécurité juridique, parce qu'il faut savoir que le nerf de la guerre en matière contractuelle, c'est les dommages et intérêts qu'on est susceptible de devoir payer en cas d'inexécution. Donc, moi, j'ai manqué à mes obligations. Vous êtes en droit à me demander des dommages et intérêts. Ceux-ci, ils ne sont pas définis préalablement en principe. Ils vont correspondre aux dommages prévisibles. Et il va falloir que vous en rapportiez la preuve. Donc, la preuve du préjudice et la preuve financière, c'est ce qu'on a, la preuve du quantum, le montant que vous a causé en termes de préjudice, mon inexécution. Et le fait de prévoir, on a le droit par anticipation, de prévoir des pénalités contractuelles, forfaitaires ou déterminer les modalités qui vont servir à la détermination du montant. Et ça représente une vraie sécurité juridique parce qu'on le voit quotidiennement. C'est-à-dire que souvent, les parties, dans un contrat de collaboration commerciale, prévoient beaucoup d'obligations dans leur contrat. Elles ne prévoient jamais ce à quoi l'autre va être contraint de payer en cas d'inexécution. Et c'est possible de le faire. Ça représente une sécurité pour les deux parties parce que pour celle qui est créancière de l'obligation, celle à qui on n'a pas exécuté la prestation, ça va lui éviter justement de rapporter cette preuve du montant puisque la pénalité est déjà prévue à l'avance. Et pour celui qui est en inexécution, donc qui est redevable en principe des dommages et intérêts, il le connaît par avance. Donc financièrement, ça représente aussi une vraie sécurité juridique plutôt que d'attendre la pénalité qui va être choisie ultérieurement après un comptant sur le judiciaire et une décision. Donc dans tous les cas, dans le cadre de toute façon d'un partenariat commercial, il vaut mieux établir un contrat. Oui. C'est pas moi qui ai voulu dire le contrat. Merci beaucoup Clarisse. Clarisse Thaumé-Duhart, experte en droit des affaires chez SVP en formation décisionnelle. Merci beaucoup Clarisse. La Pause Café, c'est parfois le moment où on se plaint un petit peu, notamment de sa charge de travail. Une évaluation qui est assez subjective. Mais pour tous, l'enjeu est là. Comment mieux la réguler ? C'est ce que nous allons voir tout de suite avec Sibylle Aoudjane. La Pause Café avec Sibylle Aoudjane. Bonjour Sibylle. Bonjour Fanny. Alors aujourd'hui, vous vous êtes attaqué à un sujet qui est totalement subjectif. Totalement. Effectivement, difficile d'évaluer sa charge de travail. Et surtout, comment le faire ? Voilà. Là, ça devient une montagne. C'est assez difficile. On a tous en tête ces exemples de rush intense. Alors que deux jours plus tôt, la journée se passait très bien, était presque pas assez remplie. Effectivement, l'équilibre de la charge de travail est dur à trouver et nécessite surtout une très bonne communication avec son manager. Alors concrètement, une trop lourde ou trop faible charge de travail traduit un déséquilibre entre les objectifs et les moyens et les ressources dont disposent les travailleurs pour réaliser les missions dans les meilleures conditions possibles. Comment expliquer que finalement la charge de travail, elle soit aussi difficile à maîtriser ? Alors du côté employeur, en fait, c'est difficile de quantifier la charge réelle du travail. Puis aussi côté employé, c'est difficile de s'organiser pour effectuer les heures de travail adéquates. Et puis c'est surtout, comme vous le disiez, que l'appréciation de la charge de travail est particulièrement personnelle. Deux personnes peuvent faire les mêmes missions et ressentir le poids différemment. Et puis elle dépend de beaucoup de variables, ce qui rend encore plus l'évaluation difficile. Elle englobe charge physique, charge mentale, charge émotionnelle, charge cognitive. Et puis elle évolue constamment en fonction des changements réguliers des objectifs, de l'adaptation aux besoins clients, de la difficile anticipation de toutes les dimensions d'une activité et de son suivi. Mais ça reste fondamental pour préserver la santé des employés et aussi la qualité du travail. C'est vrai que souvent dans des dossiers, des projets, il y a souvent pas mal d'aléas. Et ça, on ne peut pas les prévoir à l'avance. Je me sens totalement débordée. Beaucoup trop de travail. Je demande à mon employeur, mon manager d'en faire un petit peu moins, non ? C'est surtout lui qui pourrait vous dire, fais en moins. Il me dira ça ? Il peut me dire ça ? Il peut tout simplement nous demander de bien nous organiser pour en faire un peu moins. Mais en fait, c'est vraiment l'erreur à ne pas faire, selon l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail. Parce que comment l'employé peut décider à lui-même le niveau de qualité attendu ? Comme il y a parfois des personnes qui sont particulièrement méticuleuses, on ne peut pas leur demander de renoncer à tout ce qui donne du sens à son travail. Donc l'objectif est de fixer des repères collectifs, en discuter avec les travailleurs concernés et rendre ces repères légitimes par l'approbation du management. On imagine aussi que plus on est qualifié, on a plus d'expérience, on va avoir tendance à avoir de plus en plus de travail. Est-ce que ça va crescendo, cette recherche de travail ? La Dares montre notamment que de manière générale, les travailleurs doivent souvent faire plus dans un même temps, voire plus court, combiner plusieurs activités et travailler en interdépendance avec des clients et d'autres collègues. Pas toujours simple. Qu'est-ce que peut faire le manager ? Que doit faire le manager ? Alors déjà, il y a un cadre juridique à cela, sur lequel il peut s'appuyer. La notion de charge de travail a fait son apparition dans le domaine juridique dans les années 2000. Et puis la loi du 8 août 2016 prévoit que l'employeur doit régulièrement s'assurer que la charge de travail du salarié au fort chez jour est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de travail. Ensuite, il ne doit pas penser que tout cela va être résolu en une journée. La régulation de la charge de travail est un processus continu qui doit s'intégrer dans ses pratiques. Et enfin, les activités des travailleurs sont souvent interdépendantes. Les actions à conduire sont donc plus efficaces s'ils sont portés et mis en place à un niveau collectif. On peut peut-être aussi organiser un petit comité de pilotage de manière régulière, à échéance, et on fait le point ? C'est ce qui est conseillé si la surcharge de travail touche par exemple toute une équipe ou tout un département. L'ANACT nous a donc donné l'exemple d'une réunion type pour traiter de ce genre de problème qui rassemblait donc direction, managers, représentants du personnel, travailleurs. Cela s'organiserait en plusieurs parties. Partager les attentes d'abord de la démarche pour éviter les sentiments d'inégalité dans la répartition des tâches, répondre à des situations de souffrance au travail, et puis ensuite analyser concrètement la charge du travail, quels en sont les facteurs, les ressources mobilisables, les acteurs à impliquer, demander si par exemple les objectifs sont réalistes au regard du temps, des moyens, des compétences des travailleurs, faire le point sur les prescriptions et les attentes, est-ce qu'elles sont assez clairement exposées, et puis partager aussi les contraintes externes qui peuvent avoir un impact, par exemple le temps de trajet ou alors les contraintes familiales. Et attention, je répète, évaluer la charge de travail à un instant T, c'est bien, mais il faut aussi surtout suivre l'évolution car elle se manifeste d'autant plus sur le temps long et les actions doivent donc se faire de manière cyclique, évaluer, ajuster, anticiper, évaluer, ajuster, anticiper. Et on fait tout ça, mais en tout cas concrètement, quelles sont les solutions ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? Alors par exemple, souvent on se rend compte que les outils ne sont pas adaptés, donc favoriser l'automatisation, investir dans des logiciels peut être particulièrement efficace, aussi faire des planifications collectives permet de prendre un rythme plus adapté pour tous et puis répartir certaines tâches entre collègues si elle se rend compte que ce n'est pas faisable pour une seule personne. Alors aujourd'hui et depuis bientôt, enfin un peu plus d'un an, la règle c'est le télétravail, est-ce que ça a eu un impact sur notre charge de travail ? Oui, ça a eu pas mal de conséquences, le fait déjà de ne pas pratiquer d'activité physique, le brouillage des frontières entre temps de travail et vie personnelle, la diminution du temps de repos avec la possibilité d'être joignable en permanence, la charge induite par l'immédiateté des réponses attendues, tout cela augmente les risques d'isolement, les sentiments de flicage et la surcharge d'informations à ne pas négliger. Et puis s'ajoute aussi la nécessité de s'approprier des nouveaux outils numériques, cela suppose donc un temps d'appropriation, des acquisitions de compétences, donc le fameux droit à la déconnexion est plus que nécessaire. Merci beaucoup Sybille, on va essayer de mieux réguler notre charge de travail, en tout cas je suis ravie d'avoir passé cette semaine avec vous pour cette pause café, merci beaucoup Sybille. Juste après une courte pause, le cercle des experts Smart Job, comme tous les vendredis, la France qui se prépare à une levée progressive des restrictions, les premières étapes dévoilées par Jean Castex lors de sa conférence de presse hier soir, une date conditionnelle donnée pour certains secteurs comme la restauration ou la culture, date conditionnée à l'évolution de l'épidémie d'ici mi-mai. Ces annonces en sont-elles réellement pour les professionnels concernés ? Nous parlerons aussi de la vaccination avec la liste élargie des métiers prioritaires. Restez avec nous, le débat c'est dans quelques instants. Retour sur le plateau de Smart Job pour son cercle des experts, ils sont avec moi et qui dit actualité chargée dit programme chargé. Autour de moi pour la commentée, Thomas Chauder. Bonjour Thomas. Vous êtes écrivain, philosophe et conférencier. Vous êtes aussi l'auteur de ce livre, La Société de Consumation, paru aux éditions Maribé. On va voir la couverture dans quelques instants sur l'écran. À ma droite, Christine Duroux. Bonjour. Bonjour Christine. Vous êtes associée senior chez CA Partners. Vous êtes également la vice-présidente de l'association Entreprises et Progrès. Et puis à ma gauche, Stéphane Marchand. Bonjour Stéphane. Bonjour. Rédacteur en chef du magazine Pour l'écho. On va voir la une du mois d'avril. Vous l'avez également avec vous. Sur la génération Covid, les jeunes diplômés à perpétuité. Point d'interrogation. Point d'interrogation. Important. Et sur le mois de mai, on se dirige sur quel sujet ? Sur la relance. Sur les dizaines de milliards, de milliers de milliards de dollars qui vont se déverser sur l'économie mondiale. Est-ce que ça n'est pas trop ? Est-ce que ça n'est pas finalement dangereux de mettre trop d'argent dans l'économie ? D'injecter trop d'argent. On risque l'inflation, on risque de mal cibler, on risque de sauver des entreprises qui ne méritent pas et d'obérer l'avenir en quelque sorte. Petite parenthèse aussi avec votre livre, Face Mort, édité chez Fleuve Noir, livre qui fonctionne plutôt bien. Et en préparation, le second à suivre. Effectivement, on va sortir le troisième numéro dans 18 mois. Ce n'est pas que pour tout de suite, mais Face Mort marche très bien, tout simplement parce que les thrillers qui mélangent technologie, c'est un algorithme de reconnaissance faciale qui est mal manipulé par la DGSE et qui, de fil en aiguille, déclenche une menace considérable sur la France. Je le recommande à tout le monde. Et c'est ce que nous allons faire. Nous allons le lire. En tout cas, l'actualité-là, ce qui nous intéresse aujourd'hui, Jean Castex qui a pris la parole hier lors d'une conférence de presse. Ça faisait un mois qu'il ne s'était pas livré à l'exercice. Fin d'un quasi-suspense. Quoique, le gouvernement bien décidé en tout cas à déconfinir de manière progressive, à lever certaines restrictions. Alors suppression d'une part de la limite des 10 km le 2 mai au soir. Les terrasses, commerces, lieux culturels qui pourraient rouvrir à la mi-mai et cela grâce à l'accélération de la vaccination. Finalement, le calendrier annoncé par Emmanuel Macron fin mars devrait être respecté. C'est une bonne ou une mauvaise nouvelle, Christine ? Je pense que c'est une bonne nouvelle. Ce qui est curieux ou intéressant pour rapport à... Moi, je suis en permanence en contact avec les entreprises, que ce soit chez Kea ou d'Entreprise et Progrès. Et en fait, ça fait déjà quelques temps qu'on a l'impression, tout en travaillant de façon virtuelle, qu'au fond, c'est reparti. Il y a déjà ce sentiment. Finalement, il n'y a pas d'essai d'annonce. Très, très net. Alors, je parle vraiment du point de vue de quelqu'un qui, au quotidien, travaille avec les dirigeants, parle avec les dirigeants. On a l'impression qu'en fait, on est déjà dans l'après. Je ne dis pas le monde d'après d'il y a un an. Il a évolué. Il a beaucoup évolué, le monde d'après. Mais on est déjà dans la relance. Donc, c'est à la fois... Enfin, c'est bien. C'est une bonne nouvelle. Je ne dirais pas que c'est une bonne nouvelle, mais c'est plutôt une bonne nouvelle pour confirmer ce que tout le monde sent. À un moment donné, il faut que ça reparte. Thomas Chaudor, vous êtes sur la même ligne. Oui, très bien. Il faut que ça reparte. Moi, tout mon livre et tout mon travail cherche à essayer de comprendre et de diriger vers où. Parce que ça repart, ça repart. Mais si c'est pour recommencer exactement ce que moi, je qualifierais d'errements qui nous ont conduits dans la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui, ça n'aurait pas grand intérêt. Donc, je dis, voyons. Pour le moment, je constate que le gouvernement a traité ce problème comme un problème technique auquel il fallait apporter une réponse technique. C'est-à-dire, nous avons un problème dans les rouages. On va apporter un remède, le fameux vaccin, qu'il faut à tout prix inoculer. Sauf que derrière la technique, il y a de l'humain. Sauf que derrière la technique, effectivement, il y a de l'humain. Enfin, cette crise aura eu le mérite de nous faire nous interroger sur la notion de biens essentiels et d'activités essentielles. J'aimerais, moi, que l'exécutif et que plus généralement les hommes et les femmes politiques s'emparent de cette question des biens essentiels, des biens communs. Pour le moment, en rester uniquement à comment faire pour relancer la machine à l'identique ne me paraît pas ni responsable ni intéressant. Parce que la liste aussi des commerces dits non essentiels ou essentiels fait toujours débat. Je vais un petit peu varier ma question. Bonne, mauvaise nouvelle, vous me le direz. Mais est-ce que c'est raisonnable, surtout, alors que la situation épidémique reste sur le fil ? Alors, est-ce que c'est raisonnable ? C'est une bonne question. Je pense que le gouvernement prend un risque. Il y a du risque. Et je trouve que c'est bien de prendre des risques. Enfin, il faut être capable de prendre des risques. Le variant et la multiplication des variants. On voit ce qui se passe en Inde en ce moment et au Brésil. C'est-à-dire une circulation très rapide et l'apparition de nouveaux variants en permanence. Ce qui d'ailleurs s'est produit déjà, nous, en France. Mais là-bas, dans des proportions énormes. On prend un risque à réouvrir et à relancer la machine que vous venez de le dire sans être absolument certain que tout ça est parti. C'est la doctrine française et sert d'un autre pays. C'est vivre avec le Covid. Toute la stratégie consiste à vivre avec le Covid. Vous avez d'autres pays, en Asie notamment, où la stratégie, c'est détruire le Covid. Dans des pays comme la Chine, comme Taïwan, comme la Corée, il a fallu détruire le virus. Avant de retrouver une vie normale. Et le taux d'incidence dans ces pays est tombé extrêmement bas. Nous, il reste quand même assez haut. Donc finalement, la stratégie, la bonne ? La stratégie, c'est de dire, on est dans une démocratie. Il est impossible d'imposer aux gens un confinement trop, trop strict. En tout cas, plus strict qu'il est. Et donc, on se dirige pas à pas, de manière décentralisée. C'est-à-dire, on regarde localement ce qui se passe et on agit localement. Ce qui, à mon avis, est une bonne idée. Trop centraliser la décision n'est pas bien. Mais en même temps, il y a un risque, effectivement. On peut très bien imaginer qu'avec une stratégie comme ça, nous attendent à l'automne une quatrième vague. Parce que les épidémies ne s'envolent pas aussi facilement. On a dit qu'une épidémie, ça dure 18 mois. C'est une statistique. On n'a pas le recul non plus. Mais la stratégie est clairement corrélée à une accélération de la vaccination. Est-ce que le risque, justement, enfin le pari est risqué ? Moi, je suis assez d'accord avec Stéphane. Il faut attendre. Il faut voir ce que ça donne. Je pense qu'il faut parier. Je pense qu'il faut prendre des risques. Je pense aussi que la question, c'est de relancer une question assez fondamentale qui est l'optimisme. L'optimisme de tout le monde. Je revenais sur ce que disait Thomas. Parce qu'on disait que les Français sont plutôt partants pour le déconfinement, ce qu'on peut comprendre. Mais ne fait pas confiance dans le gouvernement pour y arriver. Il y a de l'optimisme. Il y a aussi la question de la confiance. Oui. Encore une fois, moi, je ne travaille pas pour le gouvernement. Je travaille pour les entreprises et au sein des entreprises. Ce que je constate, moi, de mon côté, c'est qu'il y a en même temps, et par rapport à ce que disait Thomas, une prise de conscience des entreprises à tout niveau, vraiment, et des gens dans les entreprises, qu'il faut y aller, il faut prendre des risques, il faut avancer. Et en même temps, remettre en question la façon dont on travaille. Parce que l'entreprise, c'est le risque aussi. L'entreprise, c'est prendre des risques, mais c'est prendre des risques aussi, typiquement, à faire un pari. Moi, je vous donne un exemple. Je suis associée dans un cabinet de conseil qui vient de passer entreprise à mission et Bicorp. Je peux vous assurer, ça peut faire peur aux clients. Surtout quand on nous pose des questions de restructuration ou de bon vieux questions de conseil en stratégie. En fait, on prend le pari. On prend le pari parce qu'on se dit, en face, au fur et à mesure, on va évoluer, on va voir les choses différemment, on va essayer de réconcilier l'humain, ce qui est absolument vrai. Donc je crois que c'est une prise de risque, mais c'est une prise de risque aussi pour accélérer une bascule que, pardonnez-moi mon optimisme, je sens venir, en tout cas dans les entreprises. Si je peux juste me permettre un petit compliment. Ils n'ont pas confiance, les Français, dans les capacités de ce gouvernement, mais ils n'ont pas confiance, en règle générale, dans les capacités de ce système politique. Elle est là, la réalité. C'est-à-dire qu'à la question, est-ce qu'un autre potentiel candidat à la présidentielle aurait pu faire mieux, les gens ne sont pas du tout persuadés de ça. Donc moi, je pense que ce n'est pas tellement un problème de ce gouvernement, c'est un problème d'une civilisation, d'une civilisation technicienne, qui est en train de montrer ses limites. Et c'est à ça que nous devons nous atteler de réfléchir. J'aimerais qu'on voit cette petite phrase prononcée hier soir par Jean Castex lors de la conférence de presse. À partir du 3 mai également, nous pourrons lever les contraintes de déplacement en journée et envisager, sous réserve de l'évolution de la situation sanitaire, un nouveau train de réouverture autour de la mi-mai qui pourrait commencer par les commerces, certaines activités culturelles et sportives et les terrasses. J'ai bien appuyé sur certains mots, notamment « pourrait », on est dans le conditionnel, très clairement. Du côté des professionnels, les modalités restent floues, on n'a pas de date, on n'a pas de protocole. On ne sait pas, est-ce que ce sera territorialisé ou non ? Comment on peut déjà se projeter, organiser une réouverture si, clairement, là, on n'a rien ? – Effectivement, on n'a pas grand-chose. – On n'a pas grand-chose, un horizon, mais ça reste assez vague. – On agit dans l'incertitude, tous les gouvernants sont confrontés à cette nécessité d'agir dans l'incertitude. L'important, il y avait des messages positifs, c'est très… La psychologie est quelque chose d'essentiel. Aujourd'hui, vous avez des pans entiers de la population, nos lecteurs, par exemple, qui sont plutôt jeunes, qui ont entre 18 et 35 ans, pour la partie basse de cette frange-là, eh bien, nous avons l'impression que la psychologie est terriblement atteinte. La psychologie réelle, parce qu'il vit de manière confinée, parfois avec des moyens financiers très faibles, et en plus, avec des perspectives d'accès à l'emploi qui étaient déjà pas bonnes, qui les inquiétaient déjà beaucoup. – Oui, cette conscience de la précarité. – Mais qui, en plus, cette inquiétude a strictement doublé, puisqu'ils savent très bien qu'il y a deux générations, deux cohortes, comme on dit, qui arrivent en même temps sur le marché du travail. Donc, l'inquiétude est très forte. Quand les jeunes sont inquiets, les parents sont inquiets. Et quand les jeunes sont inquiets, l'éducation nationale se porte mal. Donc, on est là devant la nécessité d'envoyer des messages positifs. Et ce que fait Jean Castex hier, sur ordre évidemment de quelqu'un d'autre, c'est de dire, on se dirige vers la sortie du tunnel, mais il met du conditionnel, et le conditionnel, c'est le virus, c'est la pandémie. – Le problème, c'est que ça laisse perplexe. C'est comment on s'organise ? Est-ce qu'on peut recruter, là, pour Elisabeth Borne, qui encourageait à l'embauche de saisonniers, notamment dans le secteur de la restauration, quand on ne sait pas finalement si votre terrasse va pouvoir ouvrir ? Quand ? On ne le sait pas non plus. Quelle jauge ? 8 couverts, 30 couverts, ça ne demande pas exactement le même personnel. Comment on peut s'organiser, là ? – C'est très compliqué pour, effectivement, certains plans de l'économie. Encore une fois, pour d'autres, moi, il y a deux jours, j'étais en Bretagne. Je ne peux pas vous dire avec qui, mais une entreprise qui est dans l'alimentaire. Il y en a pas mal en Bretagne. Ils sont déjà passés à l'après. On part sur une ouverture d'été. Et on anticipe, ça recommence à embaucher. Donc on peut, effectivement, à quelques exceptions près, dont, effectivement, pour le coup, les restaurants, les bars, etc. Tout le reste de la chaîne, c'est remis en route et anticipe déjà la sortie. Donc c'est difficile d'anticiper, mais on le fait. Autre exemple, je parlais à un collègue qui était à Londres. C'est très amusant parce qu'ils ont démarré, ils ont sorti les terrasses. On va voir ce qu'ils ont sorti comme terrasses. Il y a juste trois terrasses. Dans les rues, il y en a. Il fait très froid et il y a des radiateurs. En fait, tout d'un coup, ça repart. Il y a des embauches de saisonniers. Et donc, il me décrivait cette espèce de phénomène que Stéphane décrivait, qui est tout simplement l'optimisme, le tunnel, la boue du tunnel et la récupération de ce qui est ces petits moments de vie. Je pense que ça va plaire à Thomas. Qui est juste de se retrouver en terrasse avec une bière. Pardonnez-moi pour ceux qui ne boivent pas. Et qui repart. Et tout le monde repart. C'est ça, c'est la méthode Coué aussi. Oui, mais je respecte beaucoup M. Émile Coué. Il a fait beaucoup. Il est méprisé, malheureusement. Mais c'est la psychologie positive. Il y a aussi la réouverture de ces commerces dits non essentiels. Des commerçants qui plaident, eux, pour une date de réouverture au plus tard le 10 mai. Appel lancé par les principales fédérations de commerce et plus de 150 présidents de réseaux d'enseignes. Ce qu'elles mettent en avant avant tout, c'est une situation économique qui ne peut plus durer. Est-ce que le gouvernement doit répondre favorablement à cet appel ? Les commerçants sont une profession très importante. C'est aussi un lobby extrêmement bien organisé qui fait entendre sa voix très fort. Ils disent que le mois de mai est essentiel. C'est le mois de la saison d'été. Oui, on imagine bien. Moi, je ne veux pas jouer l'avocat du diable, mais j'aurais tendance à leur dire « Écoutez, la crise, depuis à peu près un an, vous a donné l'occasion d'innover. Est-ce que vous avez innové ? Est-ce que vous, par exemple, vous vous êtes renforcé sur le e-commerce ? Est-ce que vous avez investi dans toute une série de technologies qui vous permettent de modifier votre façon de travailler tout en ayant un chiffre d'affaires considérable ? Il y en a qui l'ont fait, il y en a qui ne l'ont pas fait. Il ne faut pas rater la crise, en quelque sorte. La crise est une opportunité de faire quelque chose. D'évoluer, de se moderniser. Les restaurants qui s'apprêtent à recevoir des gens en respectant les consignes sanitaires, c'est de l'innovation. Non, mais même des restaurateurs qui se sont adaptés en pratiquant la livraison, ils ne le faisaient pas auparavant. Il y a eu pas mal d'innovations. Les professeurs ont énormément innové pendant cette crise. C'est eux qui ont le plus innové. Il y en a certains qui ont trouvé des façons extraordinaires d'enseigner à distance. Il y en a d'autres qui ont décroché, qui ont disparu. Comme certains élèves et qui n'ont pas réussi à remonter la pente. Voilà, la crise est difficile parce qu'elle confronte les gens à leur capacité à la fois collective et individuelle. Si je peux, du coup, me permettre de répondre sur les professeurs. Alors déjà, il n'y en a pas tant que ça qui ont décroché. Et deuxièmement, ce dont nous nous sommes rendus compte, à mon avis, c'est en tout cas un constat que j'ai fait avec plusieurs de mes collègues, c'est que c'est très bien effectivement d'innover et que les outils que nous avons à notre disposition aujourd'hui nous permettent de compléter notre enseignement, mais que rien ne remplace la relation physique du professeur avec sa classe. Et que la classe en ligne n'ait rien à côté de ça. Et que donc, l'innovation, oui, mais cette innovation, en tout cas dans un certain nombre de secteurs, nécessairement est limitée. Et j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure, il y a aussi des choses qui sont essentielles, des choses avec lesquelles il faut trouver des solutions parce que nous ne pouvons pas faire sans. Il y a aussi la question des aides et la fin du dispositif. Alors on a d'une part Bruno Le Maire qui annonçait hier que les entreprises pourront continuer de souscrire un PGE jusqu'à la fin de l'année, alors qu'initialement c'était prévu jusqu'au 30 juin prochain. Et on apprend dans un même temps que le chômage partiel sera moins généreux à partir du mois de juin pour les secteurs non prioritaires. Là, le gouvernement est face à un dilemme. Ni trop tôt, ni trop vite, mais pas non plus indéfiniment. Est-ce que la réduction progressive des aides est la solution ? Comment faire ? De toute façon, il faut sortir d'une économie nationalisée et administrée, tout en faisant ça bien, tout en faisant dans la durée, tout en sachant que pour une fois, on a une chance, tout ça est mondial. Est-ce que ce n'était pas précoce, justement, puisque les modalités et le calendrier restent encore un petit peu flous ? Même s'il rassure en disant que tant qu'il y aura des restrictions sanitaires, la protection ne partira pas. Encore une fois, l'avantage, c'est que je travaille avec des collègues en dehors de France. Je pense que ce sont des risques tout à fait mesurés quand on regarde ce qui se passe dans notre pays. Tout ça reste quand même... Il est temps de bouger, mais on est quand même dans une protection qui reste, encore une fois, supérieure à celle de beaucoup de pays. Un mot avant de nous quitter sur rapide. Sur la vaccination, avec la liste élargie des métiers prioritaires, 400 000 professionnels vont pouvoir se faire vacciner à partir de demain, vaccination facultative. Mais là encore, ça ne concerne que les plus de 55 ans, alors que les plus de 55 ans sont déjà concernés par la vaccination et peuvent se faire vacciner. À quoi ça sert, cette liste, finalement ? Alors là, pour être franc, ce n'est pas mon domaine de spécialité. J'ai tendance sur ce sujet de la vaccination à faire confiance aux experts. Et par conséquent, si cette décision a été prise, j'imagine qu'elle est motivée. Mais je n'ai pas de remarques particulières. Je sais que les journalistes ne sont pas concernés particulièrement. Non plus, on ne figure pas dans la liste. Je vous confirme. Mais sinon, ce que je pense surtout, c'est qu'il faut protéger les catégories essentielles. Oui, celles qui sont en contact. Les soignants. De manière générale, il faut non seulement les protéger, non seulement les vacciner, mais il faut investir massivement dans la santé. Au lieu de faire des petits pas en permanence et de gérer la crise à la semaine, la semaine, il faudrait mettre 20 milliards d'euros sur le système français de santé, qui par ailleurs est très bon, mais il est très, très abîmé. Donc, 20 milliards, ça, ce serait un investissement d'avenir. De même que si on investit sur les jeunes. Investissez sur les jeunes, investissez sur les soignants, et la France repart complètement transformée par la crise, au lieu d'être affaiblie par la crise. Sauf que dans ces métiers considérés comme prioritaires, il y avait déjà les enseignants. Donc, je me tourne vers vous, Thomas Schroeder. Globalement, le vaccin de référence qui est proposé, c'est l'AstraZeneca. Et ce qu'on constate, c'est que les enseignants, ils sont plutôt réticents à la vaccination. Et peu. Là, la rentrée scolaire, c'est lundi, rentrée scolaire pour les élèves de primaire, et une faible proportion des enseignants. Alors, ils sont réticents à la vaccination. Moi, ce n'est pas le sentiment que j'ai. Mais encore une fois, moi, je m'appuie uniquement sur un sentiment très subjectif et dans la relation avec mes collègues. Donc, il faut déjà distinguer la vaccination à l'AstraZeneca, qui, pour des raisons qui ne sont pas toujours légitimes, a été comme ça un petit peu pointée du doigt, comme quelque chose soit d'inutile, soit de dangereux. Il faut donc distinguer ça de la vaccination, en règle générale. Moi, j'ai plutôt l'impression que les professeurs autour de moi sont assez impatients parce qu'ils se sentent en danger. En danger. Voilà, dans leurs conditions actuelles de travail. Donc, ils sont plutôt impatients d'être vaccinés. Il faudrait aussi faire sauter la barrière d'âge. On nous avait dit que les professeurs seraient vaccinés au mois d'avril. Puis, maintenant, ils sont passés, ceux qui ont de plus de 55 ans, donc en même temps que les autres. Puis, là, on est sur du mi-mai, voire même du mois de juin. Là, encore une fois, on est dans le flou le plus total. Disons les choses clairement. Mettons en place des calendriers de vaccination beaucoup plus clairs. Mais, tant que le gouvernement, et c'est d'ailleurs valable dans toute l'Europe, sera dans la main des grandes industries pharmaceutiques, eh bien, ils ne pourront pas avoir une telle visibilité. C'est pour ça que, moi, je fais partie de ceux qui ont signé l'appel pour que le vaccin devienne un bien commun. Merci à tous les trois d'avoir été avec moi. Je vais y arriver. J'aurais souhaité vous proposer plus de sujets. Ça passe très, 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 très vite. En tout cas, merci beaucoup. Stéphane Marchand, rédacteur en chef du magazine Pour l'écho. On va voir une nouvelle fois la une du mois d'avril. Très bon magazine. Christine Durouf, associée senior chez Kéa Partners, vice-présidente également de l'association Entreprises et Progrès, et Thomas Chauder, écrivain, philosophe et conférencier. Votre livre, La société de consommation, aux éditions Marie B. Merci à tous les trois. C'est bientôt la fin de cette émission. Avant de nous quitter, comme tous les vendredis, c'est le livre de Smart Job, à la découverte aujourd'hui du job crafting. Et oui, comment devenir l'artisan de son propre plaisir au travail. Le livre de Smart Job, vous pensez peut-être qu'il faut être son propre boss pour vous tailler un job sur mesure. Eh bien, peut-être pas. En tout cas, c'est ce que vous nous dites, Sylvaine Pasquale. Vous êtes avec nous à distance. Bonjour, Sylvaine. Bonjour. Bonjour, vous êtes coach spécialiste en job design. Vous êtes également fondatrice du cabinet ETA Coaching. Vous avez signé ce livre pratique, Job Crafting, 10 séances d'auto-coaching pour devenir artisan de votre plaisir au travail. Livre paru aux éditions Viber. Le job crafting, c'est un néologisme. C'est en plus doublé d'un anglicisme. On salue au passage Arnaud Ardoin qui nous rejoindra lundi, qui déteste les anglicismes. Si on voulait le traduire en français, qu'est-ce que ça donnerait ? Alors, c'est justement toute la complication. Je n'ai pas trouvé de traduction suffisamment explicite et intéressante en français. L'idée, c'est qu'on peut bricoler soi-même son propre plaisir de travailler. Crafting, en anglais, a ce sens de travail manuel. On peut le faire soi-même de ses petites mains. Sylvaine, ce job crafting, c'est une réponse à la quête de sens, celle dont on parle tant en ce moment ? Alors, ça peut. Ça peut, effectivement. La quête de sens, dont on parle beaucoup, essentiellement depuis la crise du Covid, mène beaucoup de gens à se questionner sur leur avenir professionnel. Parfois, ça va jusqu'à un désir de reconversion. Mais dans beaucoup de cas, on constate que le fait de modifier un certain nombre d'aspects dans sa manière de travailler, dans ce qu'on fait au quotidien, peut largement suffire à reconstruire un sentiment de sens au travail. Alors, par exemple, je suis en poste, ça ne me plaît absolument pas. Qu'est-ce que je fais ? Je commence par quoi ? Qu'est-ce que je change en premier ? Si ça ne me plaît absolument pas, une chose que je peux commencer par faire, c'est regarder en détail toutes les sources de déplaisir au travail, de façon à détailler chacune et de voir dans chacune quelles sont les modifications que j'aimerais voir et qui ferait que je pourrais gagner en satisfaction. Et dans ces modifications, on peut se rendre compte qu'il y en a un certain nombre qui sont à portée de main et dont on peut être à l'initiative. Vous avez un exemple particulier à nous donner ? Qu'est-ce qui peut être changé assez facilement ? Alors, il y a trois domaines, il y a trois grands domaines de job crafting. Il y a le contenu du travail, il y a les relations de travail et il y a la perception du travail. On ne va pas changer de collègue comme ça du jour au lendemain. Pardon ? On ne va pas changer de collègue du jour au lendemain ? Non, alors il ne s'agit pas nécessairement de changer de collègue, il peut s'agir de changer sa façon d'être en relation. Je vous donne un exemple concret. C'est l'exemple d'un informaticien qui travaillait dans l'industrie textile et qui a rejoint l'hôpital, qui travaille actuellement dans un hôpital. Il l'a rejoint en plein milieu du premier confinement et qui a décidé de faire très attention à apporter beaucoup d'écoute, de douceur et de calme dans ses interactions avec les soignants qui, bien entendu, étaient d'une part épuisés et puis d'autre part sont très dépendants de l'informatique et qui pouvaient du coup être frustrés, agacés ou angoissés par les dysfonctionnements dans l'informatique. Et ça lui a permis de nouer des relations très fortes avec ce personnel qui ont été à la fois source de mieux-être pour le personnel soignant et source de reconnaissance et de sens pour lui. Bon, Sylvaine, on ne va pas se cacher, il faut que l'entreprise soit ouverte. Est-ce qu'une entreprise est prête à voir l'un de ses collaborateurs redessiner totalement les contours de son poste ? Alors, totalement, peut-être pas. Ça dépend aussi de la façon dont il souhaite redessiner. Il faut y aller par petits à coups. Un peu en note inversée ? Exactement. On peut y aller pas à pas. D'ailleurs, en général, c'est ce qu'on remarque, c'est que les gens le font petit à petit et que c'est quand ils ont mis en place un premier changement qu'ils vont avoir envie d'en mettre en place un deuxième, etc. Dans quelle mesure on peut modifier son poste ? On peut apporter plein de modifications. Et ces modifications, ce qu'on constate quand on observe le job crafting, c'est que ces modifications sont rarement de l'ordre du caprice personnel. Elles sont souvent utiles et intéressantes pour l'entreprise, qui, du coup, peut évidemment dire non dans un certain nombre de cas. Et puis, elle a un salarié aussi épanoui. Comment ? Elle a un salarié épanoui, donc c'est plus profitable pour l'entreprise, a priori. Absolument, absolument. Et je pense que c'est important de garder en tête que ces modifications sont très souvent utiles à l'entreprise et utiles à l'équipe dans laquelle la personne travaille. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Sylvaine Pascual, merci beaucoup. Merci d'avoir été avec nous à distance. Sylvaine Pascual, coach spécialiste en job design, fondatrice du cabinet Itac Coaching. Et puis, je rappelle bien sûr ce livre que vous avez écrit, paru aux éditions Viber, Job Crafting, 10 séances d'auto-coaching pour devenir l'artisan de votre plaisir au travail. Merci beaucoup, Sylvaine. C'est la fin de cette émission. Oui, très heureuse d'avoir passé toute cette semaine avec vous. Merci aux équipes, aux différentes équipes qui m'ont accompagnée. Merci Abdiss Marc pour sa confiance. Merci à vous de nous avoir suivis, de nous être fidèles. Vous retrouverez Arnaud Ardouin aux commandes de l'émission dès la semaine prochaine. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver pour la Pause Café. Passez un excellent week-end à lundi. Sous-titrage Société Radio-Canada